Je me trouve à la bibliothèque municipale de Toulouse. J'ai décidé d'installer le fauteuil rose ici parce que moi j'adore lire, j'aime les livres, je suis très bibliophile et c'était pour moi très évident d'être dans ce lieu unique et animatique de Toulouse, un rue de Périgord. On se trouve dans une architecture unique avec un décor des années entre deux guerres conçu par l'architecte de Toulouse, Jean Montariol. La bibliothèque fut construite dans les années 30, entre 32 et 35 et elle était inaugurée en mars 35 et alors on dispose d'une superbe salle de lecture qui a cette particularité qu'il n'y a pas de colonne, qui gêne l'ensemble. Vous trouvez une grande coupole avec des baies vitrées très larges et aussi des facettes en vert multicolores qui abritent comme une petite cathédrale cette grande salle de lecture. Et vous allez également avoir des fresques d'un peintre toulousain, Marc Saint-Saëns. Cette bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques municipales de la ville. Elle s'étend sur plus que 9000 mètres carrés. Elle n'a pas que la grande salle avec ses 15 mètres de hauteur sur la coupole, mais elle a aussi deux autres salles, une salle patrimoniale où vous trouvez toute la documentation de la région et aussi une salle évidemment de la région qui a accès avec des ouvrages. Tandis que pour tous les manuscrits évidemment historiques, il faut prendre rendez-vous pour les consulter. La bibliothèque propose aussi un espace d'exposition, un petit espace qui actuellement propose une exposition sur le compositeur de la Belle Époque, Déoda de Séverac. Je suis née à Berlin et j'ai fait mes études supérieures à l'Université technique de Berlin. Et dans ce cadre, j'ai eu le privilège de disposer d'une bourse d'études de l'Université franco-allemande pour venir en France pour un double diplôme. Et j'ai atterri à Toulouse puisque le double diplôme était avec l'École de commerce et je suis depuis 1989 tombée amoureuse déjà en tant qu'étudiante de la ville. Ensuite, j'ai travaillé dans un contexte franco-allemand puisque une entreprise allemande m'a tout de suite employée en France, également en région toulousaine. Après quelques années avec l'international, mais toujours domiciliée à Toulouse, j'ai finalement fait le retour à l'université. J'ai fait un doctorat en sciences de gestion avec lequel j'ai finalement atterri dans l'enseignement et la recherche. Et je suis aujourd'hui enseignante-chercheuse à Toulouse Business School. J'ai adoré également Toulouse pour une autre passion qui est ma passion aéronautique et spatiale. Évidemment, on se trouve à Toulouse dans la ville capitale européenne de l'aéronautique et du spatial. Faisant partie du club des ambassadeurs de Toulouse, c'est à la fois une passion et une fierté. Moi, évidemment, en tant qu'amoureuse de Toulouse, j'ai envie de promouvoir ma ville et surtout auprès d'un public international. Dans mon contexte professionnel, j'ai beaucoup de contact avec des étudiants, évidemment aussi avec des enseignants-chercheurs. Et j'aime bien aussi parler de la ville. On aime bien aussi inviter pour le tourisme, mais pas seulement. On est aussi intéressé à promouvoir pour les étudiants, surtout le sol national aussi, l'attractivité de Toulouse, qui est quand même la deuxième ville étudiante. Et en même temps aussi, on a un tissu industriel très intéressé par la technologie. Mais la haute technologie, elle n'est pas simplement présente dans l'aéronautique et le spatial, mais il y a aussi le biomédical, il y a l'agronomie, il y a aussi l'automotive qui se présente dans notre région. Et c'est pour cela, en étroite collaboration avec l'industrie, que j'aime bien promouvoir Toulouse en tant que ville. Et évidemment, le club des ambassadeurs nous aide, nous soutient pour le faire. Dans mon contexte professionnel à la fois et aussi privé, j'oeuvre beaucoup dans le monde associatif pour l'entente franco-allemande, pour les relations européennes et évidemment pour l'international. Depuis l'année 2000, j'avais créé beaucoup de programmes en gestion internationale pour Toulouse Business School dans un contexte Aerospace Management, un MBA Aerospace depuis 2000 et ensuite, également depuis 2015 maintenant, un programme avec l'Indian Institute of Management à Bangalore, un institut supérieur de management qui propose le même MBA sur les deux continents. Ça fait évidemment beaucoup d'échanges entre les étudiants de formation initiale et aussi de formation professionnelle, aussi bien que d'échanges de professeurs et des enseignants-chercheurs. Un de mes grands projets pour l'avenir, ça sera d'organiser un grand colloque de gestion internationale à Toulouse, qui, j'espère, fera venir beaucoup d'enseignants-chercheurs dans ce contexte-là. Et je pense qu'aller à l'international, c'est important, mais aussi, il faut bien connaître son identité locale, régionale, et c'est pour cela que je fais encore référence à ce lieu, la Bibliothèque municipale de Toulouse, puisque qu'on veut s'instruire, qu'on veut apprendre, on est bien accueilli dans ce lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada